D'accord, allons-y. T'es sortie avec Ninel il y a 5 ans, c'est ça ? D'accord. Ninel aujourd'hui est dans une relation, ça se passe super bien. Personne ne se souvient plus de toi. Chaque fois que tu vois Ninel, t'es obligé de rappeler à ton monde autour de toi que tu es sortie avec Ninel il y a 5 ans. Parfois elle disons, frère explique-nous, il se passe quoi ? Après Ninel, tu n'as pas rencontré d'autres soeurs, t'as... c'est comment ? T'as pas vécu de grandes histoires d'amour, enfin... Dans ton palmarès, il n'y a que Ninel ? Pour que tu te sentes obligé de te servir de Ninel comme ça, comme faire valoir ? Mais frère, arrêtez ça ! En dehors de Ninel, tu as connu des soeurs, en dehors de Ninel, t'es sortie avec beaucoup de filles. Laisse Ninel tranquille dans sa nouvelle relation. Tu n'es pas obligé sans cesse de rappeler au monde entier qu'il y a 10 ans, t'étais avec Ninel. Ça n'a aucune logique, frère. Ça n'a aucune logique, ça ne te grandit pas. Ça ne te valorise pas, au contraire. Je pense que quand on se remet dans une nouvelle relation, on ne parle plus de d'où on vient. Mais vous, vous ressentez le besoin de ressortir comme ça, votre histoire passée, pour nuire... Je ne sais pas. C'est encore une question qu'on a posée dans le groupe. Je parle de Ninel parce que Ninel, elle nous ramène beaucoup de sujets et ça nous édifie. Ça nous édifie. On a aussi des frères. Moi, perso, j'en ai 6. Les joueurs en parlent aussi parce que certains font ça. Vous vous asseyez avec vos potes et vous vous mettez à parler de votre ex comme ça. Vous voulez la torpiller. Vous racontez tout le mal que vous pensez d'elle comme ça. Ça fait 10 ans que vous n'êtes plus ensemble, frère. Lâchez l'affaire, il n'y a pas. Vous n'êtes plus ensemble, c'est fini. Vous avez oublié. Vous passez à autre chose. C'est une question de bon sens. C'est une question de respect. Ne fût-ce que pour soi. Ça n'a aucune logique. Vous parlez sans cesse d'elle. Vous pensez la diminuer, mais en réalité, vous vous diminuez. Vous ne vous faites pas du bien. Parce que nous, quand on entend ce genre de conversation, on vous met quelque part. Ce n'est pas respectueux pour vous-même. Et puis, entre nous. Quand vous parlez de ces choses-là, vous savez que vous êtes assis parfois avec des gens qui ont fait plus que vous. Il y a des gens qui ne parlent pas, frère. Il y a des hommes, aujourd'hui, s'ils ouvrent leur bouche, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. On saurait que peut-être les enfants du gars dans la maison sont les enfants du voisin. Mais il y a des gens qui ne racontent pas leurs exploits. Ce sont les petits garçons qui agissent de la sorte. Les grands messieurs, ils ont honte. Même quand vous leur dites, ah, mais frère, tu sais que moi, je sais que tu sortes avec telle personne. Il a honte. Il le nie. Il le dit, non, 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 ce n'est pas moi. Mais vous, les petits garçons, enfin, les gens pas trop matures, pas trop sages, vous sortez avec une fille que vous assumez peut-être la meilleure dans votre palmarès. Et puis, voilà, vous... Vous collez au nom de la personne pire même que votre ombre. Vous avez des sœurs aussi. Pour certains, vous avez des filles. Et arrêtez de faire comme ça. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas poli. Et puis, ce n'est pas sage. Enfin, ce n'est pas mature. Vous êtes sortis avec les gens il y a 5, 10 ans. Vous les oubliez. Quand vous les voyez en couple, vous bénissez le Seigneur pour elles. Elles sont heureuses. Point barre. Et si on ne se souvient pas qu'elle est sortie avec vous, tant pis. Vous passez à autre chose. Vous continuez votre live. Point barre. Que Dieu vous bénisse. Encore une réflexion de la sœur Ninel aujourd'hui.